Chacune et chacun, permettez-moi d'abord dire merci d'emblée à Mme Chapello qui a accès d'être là ce matin pour nous accompagner musicalement pendant ce culte. Voilà, ce dimanche c'est le culte de nos cultes dynamiques qui est filmé, c'est pour ça qu'il y a des caméras, ne vous inquiétez pas, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, donc tout ira bien et donc je vous invite à entrer pleinement dans ce culte par la musique. C'est parti. C'est parti. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit le Souffle de vie. Amen. Accueillons la présence de Dieu dans la prière. M'ouvrir à toi, Seigneur, pour te laisser entrer dans ma vie, même si cela doit m'étonner, même si cela doit me déranger, je t'en prie viens comme tu es, bénis ce temps de face à face avec toi, d'écoute de ta parole et de communion avec mes frères et sœurs. Amen. Et je vous invite à chanter le nom du Seigneur avec le premier chant, le numéro 2105, dont nous j'entends toutes les strophes « Jour du Seigneur ». Et vous pouvez, vous allez à chanter le jour. Sous-titrage MFP. 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 Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte commun à nos paroisses de Terre Nouvelle et de Dornac et bienvenue à ceux qui nous rejoindront tout à l'heure en vidéo. Le thème du culte de ce matin est celui du message de la réconciliation. Se réconcilier, ça implique à la base une relation qui a quelque chose de distendu, qui a quelque chose de rompu. Parler de réconciliation, c'est se poser la question, mais qui est fâché avec qui ? Il est vrai que la pandémie a soudé plusieurs d'entre nous, des activités nouvelles ont rassemblé les gens d'une autre manière. Certains n'ont pas baissé les bras et s'en sont plutôt même bien sortis. Ils ont su mettre à leur profit ce temps de retrait, d'isolement et se sont d'une certaine manière trouvés eux-mêmes ou retrouvés face à soi. Et puis, il y en a qui ont vraiment eu du mal avec tout cela, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Il y a alors ceux qui souffrent de l'interminable état de crise, d'instabilité, des interdictions, d'un chamboulement d'une vie entière. On a vu, avec ces pandémies, des gens se déchirer sur des opinions, on a vu des gens se battre pour leur travail. Avant tout, ce message de réconciliation, on est invité, comme en ce temps de confinement qu'on a vécu, ces temps de confinement qu'on a vécu, à d'abord se réconcilier avec nous-mêmes. Et je pense qu'on a eu assez de temps pour être face à soi-même. Être face à soi-même, je vous invite, dans ce temps de culte maintenant, à être face à vous-même et à être face avec Dieu. Je vous invite à la prière. Louons le Seigneur. Pour tous les bienfaits que, d'âge en âge, tu nous renouvelles, pour tous ceux qui, par l'exemple de leur foi, nous ont appris à te connaître. Et nous apprenant à te connaître, nous ont appris à penser et à parler par nous-mêmes. Seigneur, nous te rendons grâce. Fais, Seigneur, qu'héritier de leur foi, nous sachons à notre tour la faire valoir devant toi, comme devant le monde, au regard de nos semblables, ceux qui nous sont proches comme aussi ceux qui nous sont lointains. N'ayant rien, qui ne nous vienne de toi, nous ne sommes rien, sauf par toi. Apprends-nous, Seigneur, les mots qu'avec chaque génération, il nous faut trouver pour dire tes bienfaits. En prendre conscience sans nous en attribuer la gloire. Au toi qui, jadis, fus Dieu pour Abraham et pour Isaac, et encore pour Jacob, comme tu fus Dieu pour Jésus. Nous te prions de l'être aussi pour nous, aujourd'hui, dans notre communauté, et pour cela, donne-nous, naguère encore, tu le fies à nos pères et nos mères, les mots qu'il nous faut pour le dire. Ces mots nouveaux, libérés des grammaires de nos religions archaïques. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas l'oublier. Ce n'est pas nos mérites que nous célébrons, mais ta grâce. Apprends-nous que ce n'est pas de notre foi que nous pouvons nous valoir, mais que nous célébrons ta fidélité. De même, ce n'est pas à nos œuvres que nous pouvons nous reconnaître, mais à ta parole et par ta parole. Et qu'en Christ, signe de ton alliance avec ta création et de ta passion pour toutes tes créatures, tu nous donnes une fois pour toutes. Amen. Et je vous invite à poursuivre ce temps de louanges avec le prochain chant, le psaume 138. Que tout mon cœur soit dans mon chant, le psaume 138, qui se trouve à la page 154. Et je vous invite à poursuivre ce temps, le psaume 138, qui se trouve à la page 154. Le psaume 138, qui se trouve à la page 154. Le psaume 138, qui se trouve à la page 154. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour » ... 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 tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le vaugras. Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère qui était mort, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il est perdu, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Je vous invite maintenant à chanter les 3 dernières strophes du quantique précédent, le 36-29. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Samedi prochain, conseil presbytéral pour Dornac. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'allais dire, c'est maintenant le moment de l'offrande, mais ce n'est toujours pas le moment de l'offrande. Pour des questions sanitaires, l'offrande est toujours encore, encore et toujours, dans tous les sens que vous voulez, recueillie à la sortie. Il n'en demeure que notre offrande, je vois Yolande, merci à Yolande pour le service de Sacristin et merci aussi à François pour les lectures. Je vous invite à la prière. Les mains qui bénissent, les mains ridées, abîmées, qui reçoivent le pain de vie. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as relevé le pauvre, l'exclus. Tu n'as pas jeté la pierre, tu as partagé le pain, tu as partagé ta croix. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as fait passer Thomas du doute à la foi. Tes mains de ressuscité nous invitent à espérer et à nous prendre en main, à ne pas baisser les bras devant la mort et l'isolement. Toi, notre Dieu, apprends-nous à mieux partager, parce que nos mains sont telles que nous les utilisons. Elles sont le prolongement du cœur, elles disent notre façon d'aimer, elles deviennent ainsi tes mains. Celles qui donnent la vie. C'est toute notre vie que nous remettons entre tes mains, toi que nous pouvons prier comme un Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de reprendre nos chemins de vie, je vous invite encore à chanter une dernière fois au numéro 62-84. Le 62-84, Seigneur, garde-nous, dont nous chantons toutes les strophes. A savoir, il y en a quatre. Et je vous invite à chanter « Debout ». Le 63-84, Seigneur, garde-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, garde-nous, Et je vous invite à chanter une nouvelle fois au ciel. Sous-titrage MFP. ... Que l'amour de Dieu, que la parole de Jésus-Christ, et que la paix du Saint-Esprit vous accompagne sur les chemins où vous marchez, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Sous-titrage MFP. ... 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